Dégèle des avoirs de Laurent Gbagbo, le dossier bientôt sur la table de Patrick Hachy. Laurent Gbagbo en danger pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Ouvert depuis le jeudi 16 décembre 2021, la phase 5 du dialogue politique en Côte d'Ivoire a pris fin ce vendredi 4 mars 2022. A la fin de ce dialogue où les débats se sont déroulés dans la courtoisie, la bonne ambiance et un climat apaisé et qui a réuni 21 partis politiques et 26 organisations de la société civile, un rapport final a été rendu public. Bien évidemment, au cours de ces discussions 14, 14, recommandations allant dans le sens de l'apaisement de l'environnement politique ivoirien ont été faites par les partis à ce dialogue. Parmi celles-ci figure le dégel des avoirs des personnalités politiques de l'opposition dont l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Il a été recommandé, la transmission au cabinet du premier ministre de la liste et des numéros des comptes des personnalités dont les comptes seraient encore gelés. Assisterons-nous à un dégel des avoirs du président Laurent Gbagbo ? Une question qui mérite d'être posée d'autant plus est l'une des principales revendications de certaines personnalités du PPACI qui estiment que cet acte viendra apaiser le climat sociopolitique. Et surtout, rappelons-le, le ministre Sansan Kambilé a expliqué que la situation que traverse le président du PPACI serait consécutive à sa condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison dans l'affaire relative au braquage de l'agence centrale de la BCEAO Abidjan. Qui vivra, verra. Prolongation de la transition, pourquoi le colonel Assimi Goïta Tarteil a rassemblé la classe politique ? Si la transition doit s'achever avec l'organisation des prochaines élections générales, préoccupation majeure des acteurs politiques, l'on peine à comprendre pourquoi le chef de l'État tarde à recevoir ses interlocuteurs du retour à l'ordre constitutionnel normal. Face aux sanctions injustes prises par les dirigeants de la CDAO, le Mali se retrouve dans une obligation existentielle de sauvegarde de son unité. Et comment pourra-t-il préserver cette enzyme de survie en sous-estimant sa classe politique ? Comment comprendre que depuis le 9 janvier 2022 quand ces sanctions ont été prises, aucun dirigeant de la transition n'a reçu les leaders de la classe politique, pour créer avec eux, l'Union sacrée, pourtant ressassée à loisir dans les discours ? En effet, l'on s'attendait à une série de consultations solennelles des forces politiques et même des organisations de la société civile du pays au lendemain de ces sanctions de la part du chef de l'État. Cette initiative devrait rassurer et responsabiliser davantage les différents états-majors politiques et associatifs. Cela n'est pas fait, alors que plus d'un décideur estime que ces sanctions sont intenables. Et, il devient nécessaire que le Mali fasse front face aux exigences de la CDAO portant sur une prolongation très courte. En outre, décider à prolonger la transition sur une durée, d'au moins deux ans, permettant d'entreprendre des réformes politico-institutionnelles nécessaires, le colonel Assimi Goïta et son premier ministre ne doivent-ils pas chercher à convaincre la classe politique dans ce sens ? Et d'ailleurs, quelles réformes importantes pourront être menées à bien dans les délais envisagés sans un accompagnement patriotique des partis politiques ? Contre toute attente, l'on assiste depuis le début de cette transition à des prises de position de dénigrement et de diabolisation de certains pôles politiques de la part des alliés du pouvoir. Combien de fois l'on entend des jeunes leaders des mouvements proches du pouvoir de transition livrer des diatribes acerbes contre des ténors politiques, dont principalement les leaders ayant servi dans le défunt régime d'Ibeka ? Combien de fois Dr. Bokhari Treta, Maître Kasum Tapo, Ousse Nou Amion Guindo, Thiebile Dramé, Thieman Hubert Koulibaly, Amadou Koïta ? Finalement, l'on est tenté de croire que c'est le pouvoir de transition qui instrumentalisait des jeunes nouveaux leaders d'opinion comme Adama Ben Le Cerveau, Dr. Aboubakar Siddi Kifomba, Noum Sare et autres, pour la plupart membres du CNT, l'organe législatif provisoire, a embouché la trompette du discrédit contre plusieurs leaders politiques. C'est vous qui avez mis le pays dans cette situation de déchéance, les entendons souvent leur adresser sur des plateaux de télévision et dans divers espaces publics.